Fait insolite parce que inhabituel, le monde artistique et musical congolais s'apprête à révéler au grand public l'étendue du talent de l'un de ses pionniers resté longtemps dans l'ombre pour des raisons d'orientation professionnelle. Seulement voilà, originaire du Congo Brazzaville et ayant forgé sa plume en Occident, cet artiste tient pour l'heure à garder secrète son identité. Il se distingue par sa richesse lyricale mise au profit de la musique urbaine. Ce n'est pas un nouvel artiste, nouvel artiste, non. Officieusement c'est quelqu'un qui est déjà un artiste connu puisqu'il gratte quand même depuis 1998, c'est quand même il y a longtemps, mais qui décide juste aujourd'hui de se consacrer pleinement à son art et peut-être, on verra comment ça va avancer, à vivre de son art. C'est un Congolais qui a longtemps vécu en Europe et qui est rentré travailler ici pour les besoins de retrouvailles familiales pour faire prospérer l'héritage familial, il est rentré ici au Congo aider son père et sa famille à pouvoir faire prospérer le bien. Donc du coup, cette première mission était la seule petite contrainte qui l'a ralenti dans son art, dans sa vie artistique. Et maintenant qu'il a atteint les objectifs assignés depuis sa venue au Congo, et bien il peut vivre pleinement de son art. D'aucuns considèrent la musique en général et la musique urbaine en particulier comme étant des issues de secours pour les ratés de la société. Un cliché que l'artiste balaie du revers de la main grâce à un parcours de vie professionnelle abouti et couronné de succès. Aujourd'hui, c'est un homme responsable, un gentleman, un businessman qui décide, qui trouve que c'est le moment de pouvoir vivre sa passion artistique. Il est artiste, chanteur, rappeur et il se dit aujourd'hui, je peux rester un homme, un DGA, un responsable d'entreprise, mais vivre de ma passion sans que l'un n'empêche l'autre. Surtout qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons du mal à sortir nos artistes parce que c'est une question de financement. Il a le bonheur, lui, d'avoir d'abord fait avancer sa vie professionnelle. Du coup, il est temps que de par sa vie professionnelle actuelle, il finance sa carrière musicale. Si l'identité de ce mystérieux rappeur est tenue secrète, le visage du nouvel homme fort du hip-hop congolais nous sera révélé le 1er juin prochain.